Hey ! Ça me fait penser à mes premières vidéos, à mes anciennes vidéos. Bon, c'est parti ! Je passe de l'autre côté. Je vais commencer déjà par la tenue que je porte. Non, je ne vais pas d'abord faire une petite introduction. Coucou, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo haul. Ce n'était pas prévu du tout, puisque celle qui me suit sur Instagram. Là, vous faites pause. Dans la barre d'informations, vous avez le lien withhasnabi. C'est vrai que je partage beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur Instagram. Oui. Alors, on va dire que YouTube, en ce moment, c'est beaucoup de vlogs. Bref. Tout ça pour vous dire que j'étais en train de vous préparer des petites tenues avec ma sélection du mois de mars. Les pièces sont tellement belles que je me suis dit, non, je vais faire une vidéo. Rien que pour ça. Voilà. Donc, on va commencer sans plus tarder. J'espère en tout cas que ce format vous plaît. Alors, laissez-moi ça en commentaire en sachant que j'ai toujours des questions. Hasna, c'est quoi le lien de ça ? C'est quoi la référence ? Etc. Alors, maintenant, on va faire simple. Je vais créer tout simplement une liste. Quand vous allez cliquer en barre d'informations sur la liste, vous allez voir apparaître tous les articles. Voilà. Comme ça. C'est simple pour moi et c'est aussi simple pour vous. Alors, on va commencer, les filles, par ce que je porte ici. J'ai un jean. Donc, je porte ce jean noir qui est juste top. Mais, je regrette. Je mesure 1m70, 71. Je regrette qu'il soit un tout petit peu trop court. Sinon, franchement, la coupe, la couleur est parfaite. La coupe est parfaite. Maintenant, si vous cherchez un jean vraiment qui descend jusqu'aux chevilles, ne le prenez pas. Il est un petit peu court. Surtout, vous voyez, là, je suis assise. Du coup, il remonte un peu. Alors, les filles, ça, ce haut. Donc, la chemise, elle ne vient pas de chez Modaniza. C'est juste une chemise blanche. Mais, ils en ont tout plein sur le site internet. Mais, ce haut, il est calme. Je l'ai pris en noir. Je l'ai pris en crème. C'est un petit gilet comme ça qui vient se mettre au-dessus. Et je trouve que ça complète la tenue. Vraiment, c'est super, super classe. Vous me donnerez votre avis. Mais, je le trouve super beau. Il y a plein de couleurs. Vous avez du violet. Vous avez du rose pâle. Moi, j'ai pris, voilà, les couleurs basiques. Marron. Je trouve que ça fait juste super classe. Et, ça me correspond beaucoup plus. Alors, autre chose. Ça, c'est un haut que j'ai trop aimé. J'avais hésité. Je me suis dit oui, je le prends ou pas. Et, franchement, porté. Je vous ai fait, de toute façon, des petites vidéos. Je vais vous mettre tout ça quelque part ici. Ou ici. Ou je ne sais pas où. On verra. Mince. J'aurais dû prévoir l'emplacement, en fait. C'est ce que je me dis, là. Mince. Qu'est-ce que je disais ? Donc, ce haut, il est juste canon. Il n'y a pas de taille. Taille, c'est one size. Voilà. J'aime beaucoup le tomber. Et, encore une fois, vous portez ça avec un jean noir. Et, ça fait juste super classe. Il est super, super, super à l'aise. Alors, ce t-shirt ici, il date de... Je vous en avais parlé dans un vlog. Mais, je l'ai remis ici. Parce qu'en fait, je me rends compte que je l'utilise tout le temps. Donc, ça, les filles, franchement. Je vous recommande, si vous aimez porter des vestes, voyez, jupe-veste ou pantalon-veste et que vous avez besoin d'avoir un petit t-shirt à l'intérieur. Celui-là, il est parfait dans le sens où le col, il est hyper haut, voyez. Et, donc, si vous portez le voile comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, il y a des t-shirts qui sont... Le col, il est un peu trop bas. Et, c'est vraiment casse-tête. Alors que ces t-shirts-là, ils sont juste parfaits. Je l'ai en noir, je l'ai en gris et je l'ai en blanc. Voilà. Ok ? On va continuer avec du classique. Alors, Refka a fait sortir des tailleurs dernièrement. Ils sont hyper légers. Donc, vous avez la veste et vous avez le pantalon. Donc, je l'ai pris en cette couleur un peu pistache que je trouve super belle. Alors, c'est une taille S. Le pantalon, en fait, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est un pantalon. Le tissu est... Comment dire ? La coupe est plutôt serrée. D'accord ? Mais maintenant, la veste, vous pouvez la porter fermée. Il y a une petite ceinture qui est avec. C'est ce tailleur, je le trouve vraiment super beau. J'en ai fait une tenue sur Instagram que je vais partager avec vous. Ensuite, j'ai deux vestes, deux nouveaux coups de cœur. Alors, Refka, chaque année, ils nous font sortir des vestes. D'accord ? Surtout à l'arrivée du printemps. L'année dernière, c'était des vestes assez épaisses. Je me souviens, puisque j'en ai encore ici. Le tissu, j'ai... Voilà, c'est de ça allé. Mais comparé à ça, celle-ci, les filles, franchement, le tissu est super top. Je ne sais pas c'est quoi comme tissu exactement. Il faudra aller voir la proposition. Mais le tomber, le tissu, je trouve vraiment ces vestes superbes. La longueur aussi, parce que moi, j'aime bien porter des vestes, vous voyez, de toute façon, je vous les ai portées. Mais j'aime bien quand les vestes sont à mi-langue. Je trouve ça juste plus simple à porter. C'est vraiment un gros coup de cœur. Je n'étais pas trop sûre. Je me suis dit, bon, je vais les prendre, on verra. Et finalement, je ne regrette vraiment pas de les avoir choisis. Alors, un autre coup de cœur. Je vous ai dit, il y a plein de coups de cœur. C'est vraiment cette sélection. J'étais juste trop contente. Chaque tenue que j'ai portée, je me suis dit, waouh, canon, canon, canon. Et je vous assure que... On va dire 60% de ma garde-robe, ce sont des vêtements modernisa. Il y a plein de marques que j'ai arrêté d'acheter pour différentes raisons que... Voilà, je ne vais pas l'étaler ici. Mais je vous assure que... En tout cas, pour moi, je trouve mon compte chez Modernisa pour la plupart des pièces. Après, c'est vrai que j'aime bien. Il y a certaines pièces de designer que j'aime beaucoup acheter. Mais pour des vêtements de tous les jours, des vêtements pour les occasions, les longues robes, les abayas, etc. Ils ont vraiment énormément de choix. Les hijabs aussi. D'ailleurs, ils sont juste là. Il ne faut pas que je vous oublie de vous en parler. Mais ce haut les filles, franchement, il est canon. C'est une tunique. Le tissu est magnifique. Et vous vous sentez tellement à l'aise dedans. Franchement, un gros, gros, gros coup de cœur. C'est un moment que c'était dans mon panier. Et à chaque fois, je me disais oui, non, oui, non. Et bien vraiment, je ne regrette pas mon choix. Canon. Alors, les deux derniers articles. Les deux derniers articles que je voulais vous montrer, ce sont des robes. Alors, celles qui me suivent depuis très, 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 très longtemps. Je vous assure qu'il y a super longtemps. Je ne sais pas combien d'années. J'avais 12, 13, 14 ans. Bref, quand je vivais à Bruxelles et que je n'avais pas encore mes filles, d'enfants, etc. J'avais peut-être trois robes dans ma garde-robe. Je n'étais vraiment pas... Je ne portais quasiment pas de robe. Et je ne sais pas. En fait, tout doucement, j'ai commencé à vraiment aimer porter les robes. Et je pense qu'aussi, quand j'ai commencé à voyager, je trouve ça juste super beau. Voilà, les photos, ça va super bien, quoi, avec des longues robes, notamment. C'est aussi super pratique. Si vous vivez dans un pays où il fait chaud quasiment toute l'année, comme à Singapour, ça, c'est parfait. C'est une pièce. Vous voyez, vous mettez ça, votre foulard, vos sous-vêtements. Je vous le répète à chaque fois. Ça, ça me fait penser au moment quand je faisais mes vlogs et que je préparais mes tenues pour les voyages. C'est juste super pratique. Et c'est vrai que Modalisa, il y a un choix de dingue, de dingue, de dingue. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai choisi deux robes. Vraiment, j'hésitais. Je ne savais pas laquelle prendre. J'hésitais entre cette couleur. Et le violet, finalement, j'ai pris les deux. Et je ne regrette pas. Vraiment, le rendu n'a rien à voir. Là, ici, vous verrez, quand c'est porté, je trouve que c'est une couleur super lumineuse. Les filles, ça, c'est vraiment des robes aussi que vous pouvez porter avec un pullover au-dessus, avec une veste au-dessus. Vous voyez, mais quand il fait un peu froid, vous pouvez aussi porter ça. Mais celle-ci, je les trouve vraiment magnifiques. Si vous avez une occasion, vraiment portée, elles donnent super bien. Elles sont super belles. Il y a une doublure à l'intérieur, donc du coup, vous n'avez rien à porter en dessous. Vraiment, gros coup de cœur. Pour ma sélection du mois de mars, je peux m'applaudir. Là, je commence vraiment à bien connaître les articles. C'est vrai qu'il y a des articles juste en voyant la photo. J'arrive à voir si c'est un bon tissu, si la coupe, ça va aller, etc. Donc là, ça a été sans faute, franchement. Voilà, vous ne savez pas pour jeter des fleurs. Bref, alors, j'attrape les foulards et je reviens. Alors, on va parler foulard, les filles. Donc, chez Modernisa, je vous ai fait une sélection, une liste avec des hijabs en jersey. Je vais vous mettre la liste en barre d'informations. Vous allez voir qu'il y a des prix différents. Alors, habituellement, avant cette collection qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, je prenais des foulards en jersey de deux marques. Je vous les ai mises de toute façon dans la liste. Ils sont bien, franchement, ils sont super bien. Voilà, petit budget, bonne qualité. Je les ai déjà lavé plein de fois, je les porte régulièrement. Je n'ai rien à dire, ok. Mais là, les filles, franchement, quand j'ai vu qu'ils avaient fait sortir la nouvelle collection Alima et Modernisa, je me suis dit, bon, ok, ça reste juste des foulards en jersey. Et non, non, franchement, ce jersey, les filles, il est, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y a des jerseys en fait qui sont tous, vous avez plein de catégories en fait, dans une famille, voilà, il y a différentes qualités. Et là, ce que j'aime bien, c'est que ça s'étire à l'infini, c'est super frais. Vous pouvez vraiment, vous voyez, j'aime bien, vous pouvez vraiment en fait faire différents styles. Et moi, j'aime bien quand vraiment ça prend la forme de mon visage et que, non, parfait, franchement. Alors, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que cette couleur ici et celle-là, c'est exactement le même tissu. Le noir, le tissu est un peu différent. Je pense que vous allez le voir, mais il est un peu moins élastique. Encore, il est élastique, mais il est un peu moins élastique. Bref, en tout cas, il y a plein de couleurs différentes. J'ai pris vraiment du basique pour moi, le nude, le noir. Et j'ai pris un genre de blanc cassé. Je n'ai pas pris de gris parce que j'ai déjà un gris d'une autre, de chez eux, d'une autre collection. Je me suis dit, ce n'est pas la peine. Et alors, j'ai pris des turbans. Je ne les ai pas encore essayés. C'est aussi des turbans en jersey, des turbans, ils appellent ça Instant. Mais ça, je vous invite à venir voir la vidéo sur Instagram puisque je vous ai fait un tutoriel. vraiment dans le tutoriel haul. Je ne sais pas comment on va appeler ça, mais je les porte en tout cas dedans. Je vous montre le rendu. Voilà. Je pense que j'ai terminé. Oui, oui, j'ai terminé. Vraiment très contente de cette sélection. Dites-moi si ce format vous plaît. Parce que le truc, je vous avoue que ça me fait un double travail dans le sens où, en général, je poste, modernise beaucoup, les hauls, les tenues, etc. sur Instagram. Maintenant, je sais aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas Instagram. Mais vraiment, dites-moi si vous aimez encore ce type de vidéo dans lequel je parle un peu plus, je décris un peu plus les articles. Parce que je sais que si je ne vous mets qu'une vidéo avec les vêtements portés, vous allez me dire, wow, tout est beau. Je peux vous faire un retour alors que porté, vous voyez la chose portée et pas plus que ça. Bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous le disais, j'ai moins 15%. Mon code fonctionne toujours, en tout cas pour l'instant, c'est WISHASNABI en majuscule, en grand. Je vais vous le mettre là. WISHASNABI en grand, d'accord ? Qui vous donne droit à 15% supplémentaire. Tous les articles que j'ai ici sont des articles vraiment, on va dire, avec des bons rapports qualité-prix. Parce que des fois, c'est vrai que je sélectionne des articles un peu plus chers parce que, voilà, ce sont des marques, ce sont des designers ou des marques, voilà, tout simplement, qui proposent en tout cas des articles un peu plus chers. Mais vraiment, je vous recommande ces articles à 2000%. Ah ben, il arrive. Et ma vidéo est terminée, donc c'est bon. C'est lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Maintenant, vous n'allez plus trouver tous les liens en barre d'informations. Vous allez trouver deux listes. Sélection du mois de mars. Vous cliquez et vous allez trouver tous les articles. que je vais vous les mettre dedans. Et deuxième liste que je vais vous faire, c'est une liste avec les foulards en jersey parce que c'est vrai que les foulards en jersey d'Anima coûtent quand même, voilà, un prix. Et donc, du coup, je vous ai proposé d'autres options un peu moins chères. Mais n'hésitez pas à explorer et à, voilà, choisir tout simplement ce qui vous pourrait se rendre. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Franchement, ça me fait trop plaisir de filmer avec la caméra comme ça et tout. Ça change énormément des vidéos dans lesquelles je porte. Et voilà, même si vous ne me répondez pas, j'espère que vous allez me répondre en commentaire. Franchement, ça me fait super plaisir de, voilà, de prendre le temps de parler avec vous comme ça. Et voilà, ça me fait vraiment penser aux vidéos. Puisque c'est une ancienne vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501